— Et dans les Hauts-de-France. — Merci beaucoup, Benjamin Dubois. Nous sommes en direct avec François de Mazière, qui est le maire d'hiver-droite de Versailles. Bonjour. — Bonjour. — Alors vous avez eu la chance d'échanger hier avec le chef de l'État. Vous confirmez en effet qu'il a au minimum des doutes sur un confinement le week-end en Ile-de-France ? — Oui, tout à fait. L'Ile-de-France, chacun le sait, c'est beaucoup de déplacements dans des métros, dans des trains. Et donc on comprend qu'il y ait une difficulté à dire on se confine uniquement le week-end, même si ça ferait plaisir à tout le monde d'être moins confiné. Mais il y a là une question fondamentale. Qu'est-ce qui va être efficace pour endiguer cette montée dans les services de réanimation ? Parce que l'angoisse, elle est tout de même là. Nous sommes aussi maires. Nous souhaitons le mieux pour la population. Mais nous sommes aussi en contact régulier avec les hôpitaux. Et je vois dans l'hôpital de Versailles, l'attention est à son maximum. Les médecins et les infirmiers font un travail extraordinaire mais ils sont aujourd'hui très angoissés parce qu'ils voient que le variant anglais frappe des gens plus jeunes. Et au fond, psychologiquement, peut-être il y a un devoir aussi de solidarité vis-à-vis de tout ce corps médical, de tous ces gens qui travaillent auprès de nous pour notre santé. — Alors M. le maire, le président a donc visiblement estimé que le confinement semaine était un peu trop dur, que le confinement week-end n'était pas forcément adapté à la région Île-de-France. Est-ce qu'il a ouvert une troisième voie ? — Oui. On sent bien, M. le maire, qu'il y a une recherche parce que nous étions plusieurs à penser que le confinement en première version, avec l'interdiction d'aller dans les forêts, dans les parcs et jardins, c'était quelque chose qui, aujourd'hui, n'était plus possible. La contamination, elle ne se fait pas à l'extérieur. Et ça, je crois que dans cet échange, cela a été dit plusieurs fois, c'est peut-être une chose qu'il faut repenser s'il était nécessaire. Et ça, seules les données médicales permettent de le savoir. S'il était nécessaire d'avoir un confinement, confinement de semaine ou confinement de week-end, il faudrait absolument qu'il y ait des moyens de respirer. Et donc cette liberté d'aller dans les espaces verts paraît indispensable. Donc oui, ça ne serait certainement pas le premier confinement. De même que vous l'avez dit, clairement, le problème des écoles est tranché. Les écoles resteront ouvertes. Ce qui est vrai, si vous voulez, c'est que si on va vers un confinement de semaine, la version dure, ce que nous avons dit au président de la République, c'est qu'à ce moment-là, il faut avoir des perspectives très claires sur la temporalité. Le président nous a dit qu'au mois d'avril, les choses vont s'améliorer. Il y aura beaucoup plus de doses de vaccins. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il y aura non seulement nos centres de vaccination, et là, c'est vrai que les maires sont à la manœuvre en fonction des doses de vaccins que l'on reçoit, mais il y aura ensuite, vont rentrer en ligne les pharmaciens. Et au fond, je pense qu'on va peut-être vivre ce qu'on a vécu pour les masques. C'est-à-dire une période terrible, une période où il n'y avait pas de masques. On ne savait pas trop comment les distribuer. Et puis ensuite, tout s'est amélioré d'un coup parce que les pharmaciens ont eu la possibilité eux-mêmes de vendre des masques et même les grandes surfaces. Et on a vu qu'on est passé à une autre histoire. Ce qu'on peut espérer, si vous voulez, c'est qu'on passe à une autre histoire vers le mois de mai, juin. Et là, on pourra tout souffler. Voilà. S'il y a un confinement dur, il faut que ça soit court pour que l'on puisse ensuite reprendre une vie culturelle, le monde culturel, le monde sportif. Tout le monde souffre beaucoup et évidemment toute l'économie. – Merci beaucoup, M. le maire. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur BFM TV. Enrique Casalino, qu'est-ce qu'on fait alors ? Parce que bon… – Merci beaucoup, M. le maire. – Merci beaucoup, M. le maire.